Hey, what's up ma gang de jasus amateurs de cinéma, Johnny Lejasu qui est de retour pour le jason ciné 74 aujourd'hui, ça faisait un bout, puis honnêtement j'étais overdue, parce que j'ai déjà vu deux films pour le jason ciné 75, mais comme j'avais pogné la grippe, puis j'avais comme vraiment une voix de canard, puis ça ne me tentait pas de faire ça, donc là, on le fait, puis définitivement, vous allez en avoir un autre très prochainement. Aujourd'hui, je parle de la bonne annonce du film Freelance, qui va sortir à la fin du mois d'octobre, et des films Strays, Blue Beetle, et The Equalizer 3. Donc, on commence ça avec Strays, que j'ai vu à Halifax lors de mes meetings à la fin du mois d'août, donc vous pouvez voir que lui, ça fait un bon bout de jolis, ça fait que définitivement, il va falloir que je garde mes notes. Strays, je lui donne un beau, comme sincèrement, quatre jasés sur cinq. Une petite surprise, Strays, dans le fond, c'est une histoire de chiens, des vrais chiens, qui sont dubés, on voit un petit peu leur bouche bouger, dans le fond, mais c'est vraiment des vrais chiens, là, tu sais, ils parlent pas de la vraie, c'est l'histoire d'amour qu'un chien a pour son maître, mais que le maître maltraite son chien. Et disons souvent que les chiens ont un amour inconditionnel de leur maître, pis on a la preuve dans ce film-là, c'est une grosse comédie vulgaire, ok? C'est très, très vulgaire, comme, à la première vue, vous êtes comme, oh, un film de pitou, what? C'est un film de pitou, de fuckfuckers, bitch, asshole, c'est très vulgaire, mais c'est crissement drôle, j'ai ri faux. Pis, fun fact, j'étais tout seul dans le cinéma, j'ai été voir ça, dans le fond, nos meetings avaient fini à 4h, le film jouait à 4h45, mais rendu là, ben, tu sais, obviously, le monde, majoritairement, travaille ce jour-là, pis les enfants, ben, c'est pas un film pour eux autres. Donc, j'étais tout seul dans le gros cinéma Halifax, c'était vraiment bizarre. Will Ferrell fait la voix de Reggie, qui est le petit, ben là, si tu regardes la vidéo, le chien brun, là, après ça, t'as Jamie Foxx qui fait l'autre chien, ils sont super drôles. Pis, il y a aussi une relation entre le chien Maggie et Hunter, Maggie qui est voicée par Isla Fisher, pis Hunter par Randall Park, est vraiment drôle. Il y a une relation, Hunter est un gros chien, moi, les marques de chiens, je m'excuse, je suis pourri dans les marques de chiens, ok? C'est un gros chien, pis t'as Maggie qui est une petite chienne, mais il y a une histoire, comme je fais pas faire spoiler, ben, il y a une histoire d'amour avec eux autres, ben, t'sais, c'est comme genre, j'allais te donner un exemple, ben, t'sais, un petit peu comme si Shaquille O'Neal serait en relation avec une personne de petite taille. Regarde, l'amour, il y a aucun jugement, mais les proportions là-dedans, c'est discutable, et ça, là-dedans, c'est très discutable, pis on sait tous que c'est qui s'en vient, mais la manière que ça achève, c'est vraiment drôle. La mentalité du chien, là-dedans, est mentale, comme nous autres, on voit un chien de nos yeux d'humain, ok? Pis on a des stéréotypes envers les chiens, là-dedans, exemple, le facteur. C'est un stéréotype de l'honda que le chien déteste les facteurs, c'est l'intrus qui arrive à la maison à chaque semaine, met des random affaires dans notre boîte au mal, dans notre boîte au mal, patati patata. Là-dedans, ils développons là-dessus, pis c'est vraiment drôle. L'aspect qu'un chien qui pisse de quoi, ça lui appartient. Là-dedans, ils développent là-dessus, c'est vraiment drôle. L'aspect que tu peux fourrer n'importe quoi, un chien voisinier sur une banane, un chien voisinier sur un toutou, un chien voisinier sur un autre chien. Pourquoi? La vision des producers est mise là-dedans. Et il y a aussi des feux d'artifice. Les chiens détestent des feux d'artifice, on le sait pourquoi là-dedans. Et il y a aussi, probablement, mon highlight du film, ils sont dans un parc, ces deux chiens-là. Pis bien évidemment, lui qui a Will Ferrell's voice, lui adore les humains. Les humains, c'est comme incroyable. Tandis que l'autre, il y a un chien qui s'est fait délaissé. Il est devenu un strace, t'sais. Pis lui, il haït les humains, t'sais. Pis bien, lui qui s'est fait délaisser par les humains, il est comme, Humains are so stupid. Like, why are you saying that? Humains are sweet. They're giving us food. Well, humans are weird. Like, they're eating chocolates. Yeah, so what? Have you ever ate chocolates? Ben t'sais, obviously, les chocolats sont nocifs pour les humains, okay? Ben ça, c'est l'aspect d'un chien, t'sais. Il est comme, Yeah, I actually never had chocolate. Do you know what to know why? Well, yeah, sure. They're taking our shit and they're eating them. They're eating our own shit. That's why we can't eat chocolate. It's our shit. Ben, c'est colons, okay? C'est un film-là, si tu ris pas avec un quoi, moi-même, tu rirons pas durant le film. Mais moi, ça m'a assez fait rire. T'sais, comme, la mentalité du chien, qui a la raison pour pourquoi ils ne mangeront pas de chocolat, c'est parce que les chiens prennent leur marde pis la mangeront, ça m'a fait rire. Il y a un but, Ben, Hunter, qui est comme le gros chien, je parlais tout à l'heure, essaie de pogner de quoi avec son pénis, okay? Ben t'sais, gros chien égale gros pénis, whatever. Mais comme, c'est un moment comique d'accomplissement dans le film. C'est juste drôle, ça s'explique même pas. Il y a un gros buzz à un moment donné, les manchons, les mushrooms, un beau moment du film. Après ça, tu vois, une minute, il y a quelque chose qui est posé, fait après ça, je vais dans un petit peu dans le moins, ben, il n'y a pas vraiment de négatif, là. Il y a un moment donné, ils sont pris dans une fourrière, qui a aussi une prison pour le chien, c'est le même prison pour le disons, pis après ça, leur plan machiavélique pour sortir de là, c'est comme, ils sont tous là, c'est un genre comme 20 chiens, pis ils se parlent là, c'est comme, how can we get out of here? Après ça, il y en a un qui est comme, well, if we all shit together, they will obviously have to come here and clean, because it will smell like crap. You're a freaking genius. Ça, les chiens se met tout ensemble, chions à la grandeur de cette salle-là, obviously, le gars, le garde de, le garde de, 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 la fourrière va clean, pis ils sortent non, whatever. Il y a même, à la fin, j'ai une petite émotion. Il y a un beau moment à la fin, ok? Un petit faux circle envers cette histoire-là, je n'en aimerais pas plus. Il y a une petite mid-credit scene, ce qui est vraiment drôle à d'écouter ça, pis le seul point négatif que j'ai à dire, c'est que c'est vraiment cool. C'est 1,33 incluant les crédits. Le film est comme 1,25. Moi, je n'aurais pris vraiment plus que ça. Mais encore là, je peux comprendre que, à un moment donné, des jokes de fucker avec des chiens, pis de la marde, pis des pénis de chiens, tu fais le tour assez vite, là. Mais vraiment, un bon divertissement, sincèrement, j'ai été surpris. Comme pour vrai, je m'attendais à vraiment pas grand-chose de ce film-là, et pour lui donner un 4 sur 5, j'ai vraiment aimé ça. Suggestion de film Netflix, Amazon Prime, pis ça sera pas Disney Plus, ça m'a rapport à Disney. Donc, si vous le voyez pas, pis vous avez rien écouté, vous allez prendre Marie. Donc, give it a try. Prochain film, le prochain, ben dans le fond, c'est l'avant-dernier film de DC, du DCEU. Donc, il y a lui, il y a Aquaman, qui s'en vient, deux, Aquaman 2, qui s'en vient. après ça, l'ancien régime de DC n'existera plus. On va parler du DCU, enlevez le E. Donc, il y avait 4 films. Après, ils ont fait de l'annonce. Shazam 2, c'était de la grosse marde. The Flash, c'était de la grosse marde. Aquaman, il y a beaucoup de monde qui parle comme ça, ça va être de la grosse marde. Moi, j'ai mis 1 plus 1 plus 1 ensemble, égale 1. Blue Beetle, ça résoutait de la grosse marde aussi. Ah! Au canon, mesdames et messieurs, je lui donne un 4.5 jaseux sur 5. J'ai trippé comme j'ai rarement trippé dans un film de DC. Pour moi, personnellement, Blue Beetle est le meilleur film de DC, du DCU, à cette minute. Suicide Squad t'es considéré comme dans le DCU. Dans le fond, Blue Beetle est le troisième meilleur film du DCU depuis Wonder Woman 1 et The Suicide Squad. Selon moi. Ça torche n'importe quoi d'autre qu'il y a eu après Wonder Woman. Pour moi, évidemment. C'est le meilleur film DC depuis un méchant bout. Là, je m'excuse pour son nom. Xilo Mario Duana, dans le fond, a.k.a. lui qui est dans Cobra Kai, qui fait Jaime Garcia là-dedans, Blue Beetle est excellent dans le rôle. Tu sais, des fois, tu te dis, cette personne-là est née pour faire un X-Role. Comme exemple, Margot Robbie qui est née pour faire Barbie, on a donné cet exemple-là. Lui qui est née pour faire Blue Beetle. C'est parfait. Une histoire qui tourne autour beaucoup de... C'est une origin story. Réinventons pas la roue. Tu sais, comme obviously, c'est assez straightforward comme regarde, oh, il y a une personne qui a du struggle, oh, découvre quelque chose et devient un super-héros. Oh, il y a un méchant qui ne voulait pas qu'il devienne un super-héros et il essaie de le tuer. C'est pas mal straight line. Dans le fond, c'est pour ça comme les petits points qui a des gars et c'était lourd. Mais cette histoire est beaucoup plus centré au niveau de la famille. Comme Uncle Rudy là-dedans, qui est le Uncle à Jaime Garcia et qui est Blue Beetle est retardé. Je veux voir ce gars-là dans le DCU parce qu'ils ont déjà dit que Blue Beetle était le seul élément du DCU qui allait retourner dans le DCU. Dans le fond, ça, c'était comme un film qui débutait le DCU. Moi, peux-tu en dire ça de même? En tout cas, whatever. Puis aussi, j'ai vraiment aimé la sœur Jaime qui est Milagro. Vraiment comique aussi. Plus au début du film, vers la fin du film, elle était beaucoup plus effacée. Une histoire de famille comme que je disais avec un destin qui est pas mal prévisible mais j'ai quand même eu un motton à un moment donné. Même si je voyais quelque chose venir à 150 000 à l'heure, je suis comme « It's gonna happen and I'm gonna cry. It's gonna happen and I'm gonna cry. It's happening and I'm crying. » C'était ça que c'était. Je le savais, mais moi, des affaires de même, ça me touche. C'est vraiment drôle. Parfois, inutilement. Je vous mentirais pas. Des fois, il y a des jokes que j'aurais enlevés, mais il y a d'autres jokes qui hit the spot sur un moyen temps. Il y a des excellentes scènes d'action. Les effets spéciaux comme à 90 %, c'était on point. The Flash aurait dû prendre des notes sur un goddamn de temps sur ce film-là parce que ça apparaissait pas comme ça dans The Flash. J'ai adoré les old-fashioned gadgets. Il y a Blue Beetle, c'est un vieux, vieux héros dans le monde du DC, mais aussi dans ce film-là. c'est une personne qui n'avait pas de super-pouvoir qui s'est créé un héros, a.k.a. Batman, a.k.a. Iron Man, qui n'a aucun super-pouvoir, il n'y a rien avec beaucoup d'argent et des gadgets. Dans le fond, Blue Beetle, un super-héros de longtemps passé, les vieilles années, pas genre de l'année 1100, il y a des vieux gadgets. Il y a une scène avec le Blue Beetle Bug, c'est comme genre un vaisseau spatial, un vaisseau fait en forme de Beetle, puis il y a une scène avec Kickstart My Heart, c'est mental. C'est retenté comment est-ce que j'ai trippé sur cette scène-là. La musique n'est pas bad. Honnêtement, la toune de Blue Beetle a joué beaucoup trop souvent selon moi, mais la musique n'est pas. La déchante dans le film qui est joué par très connu, mais son nom ne vient pas, ce ne sera pas long, Blue Beetle, Susan Sarandon, ce ne sera pas long, Susan Sarandon, c'est vraiment générique, honnêtement, comme méchant, pas méchant qui va passer à l'histoire, Mande-moi puis toi, Mande-moi puis vous autres, on avait-tu besoin d'un méchant ultra puissant, ultra badass, ultra comme tout pour le début d'une histoire de Blue Beetle? Selon moi, non. Le sidekick à cette méchante-là est vraiment cool, Scarapace, vraiment besoin. Puis aussi, il y a une twist avec lui que malheureusement j'ai callé au début du film. C'est du malheureusement. Moi, l'habitude quand je call de quoi, c'est parce que je souhaite un petit peu que c'est ça, la vue dans le dedans du costume de Blue Beetle n'est pas trippée. Honnêtement, c'est vraiment bizarre, il y aurait 100 fois pour faire de quoi de mieux que ça. Ça, c'est un de mes gros points négatifs au film, c'est ça. La voix de Jenny Kord, qui est comme genre l'amoureuse-ish de Jaime Garcia là-dedans, j'ai de la misère de la manière capable. Elle a un genre de lisse, mais comme ça ça s'explique même pas, faut-il l'entendre. Je parlais avec Danny Biggera et lui, il n'a pas pogné. Moi, ça m'a tapé dans les nerfs solides du début et tout le long du film, j'entendais parler et je suis comme « Oh my God, ta gueule, ta gueule, comme ta gueule, parle comme du monde. » Je dirais ça, ça m'a comme turn off un petit peu. Puis il y a une mid-rated scene qui est quand même très intéressante pour la suite de Blue Beetle qui aura lieu dans le DCU. Donc, sincèrement, si ça aurait fini l'histoire du DCEU, j'aurais dit « Hey, ils finissont ça avec un bang. » Mais à quoi même 200 vies? Ça fait que ça finisse avec un bang. Mais vraiment, si vous aimez les super-héros, écoutez Blue Beetle, vous allez triper. Je connais beaucoup de monde qui a aimé ça, peut-être pas autant que moi, mais c'est l'affaire moi, DC est tellement bas dans mon estime que quand il a de quoi de bon qu'il s'ose, il faut que je leur donne crédit puis ça, ça n'a pas fait d'assez d'argent. La promotion, c'était de la merde. Ce film-là n'a pas été bien parce que ça, c'est « Shame on DC », pas « Shame on the Movie ». « Blue Beetle » devrait être beaucoup plus parlé que ce que ça a été. Mais, j'espère que dans 10 ans, si un jour le DCU devient quelque chose d'incrédible, c'est ça que j'ai vraiment aimé dire à croire, mais on verra bien. On va donner la chance aux coureurs, comme je me dis. On va regarder ce film dans 10 ans, un petit peu comme « Tour of the Dark World ». À la sortie, le monde a chié beau rambo sur ce film-là, mais plus qu'on vieillit, plus qu'il y a du développement dans le Marvel, plus que le monde apprécie ce film-là. Un feeling que « Blue Beetle » va être la même chose dans 10, 15 ans du DCU si ça fonctionne, évidemment. Donc, c'est ça que c'est pour « Blue Beetle ». On va finir ça avec Danzel. Monsieur Washington. Danzel. Hey, boy, le poster est petit. On va ramener ça demain. Equalizer 3, qui est, ça a été dit par Danzel, le dernier de la franchise d'Equalizer. Moi qui en finit une trilogie, j'aime ça. Seule chose, c'est que dans les trois, c'est « Prends-moi lui, j'ai moins aimé ». Je donne un 3,5 en 10 sur 5. J'ai quand même aimé le film. Don't get me wrong. C'est la fin, la trilogie de Robert McCall qui trouve dans le fond son nouveau chez-soi, ironiquement. Un gars qui a toujours été comme « on the run », qui a toujours été du monde après lui ou qui a toujours été assez sauvé du monde, trouve son chez-soi sans vouloir… En tout cas, je ne rentre pas dans les détails. La scène d'intro est très intense, awesome, maniée de commencer le film. La maison sicilienne avec une espèce de basse qui arrive pour voir les dégâts qu'Equalizer a fait, c'est assez solide. Dans le fond, lors de cette scène-là, il se blesse gravement d'Equalizer, puis ben, il essaie de se suicider. On va dire ça même, mais il se fait trouver par un gentil docteur qui finalement lui sauve la vie. Au début, il n'était pas content, mais finalement, tout finit bien qui finit bien. L'ajout du personnage de Dakota Fanning était quand même trippant parce qu'il y a une petite twist avec elle. Tout au long du film, je suis dit, ok, c'est court d'aller là, tu sais, comme, il y a de l'air de vouloir mettre de l'avant-plan quelque chose avec elle que je n'étais pas trop sûr qu'est-ce que c'est, puis à la fin, il y a un pay-off. Donc, pratiquez-vous à ça, préparez-vous à ça. Il y a beaucoup de sous-titres, mais ça passe quand même bien. Vous savez comment je déteste les sous-titres, mais là-dedans, ça me dérangeait moins parce que je ne sais pas pourquoi, on dirait que je comprenais sans lire les sous-titres. Ça qui est normalement, c'est des génies qui peuvent faire ça, pas moi. So, j'ai aimé ça, mais sincèrement, il y a pas mal de sous-titres. La musique de Key Equalizer, comme dans le fond, sa musique thème, est vraiment bosante. On l'entend quand même assez souvent, moins que dans Blue Beetle, mais c'est quand même cool. Le visuel de la ville, je ne me rappelle pas du nom, mais c'est quelque part, en Italie ou en Sicile, c'est super beau. Comme c'est vraiment, vraiment beau la manière qu'ils font ça. Puis c'est une vraie ville. Comme je suis gourlant un petit peu après, puis là je m'excuse, je n'ai pas écrit le nom. Mais c'est une vraie ville, je trouve ça sharp, c'est super beau, puis une belle place à visiter comme niveau vacances. Sauf pas aller à l'église. Si vous avez vu le film, vous ne comprenez pourquoi je dis ça. Dans ce village-là, vouloir aller à l'église, il faut que tu veux, c'est un moyen temps. OK? On va rester ça de même. Si vous comprenez, vous allez rire, sinon quand vous allez écouter le film, vous allez comme, ah, c'est pour ça que Johnny disait ça. Moi, ma scène préférée du film n'est pas une des highlights du film. Il y a une scène dans le restaurant, puis là, puis on voit cette scène-là dans la prévue. Habituellement, quand on voit le coup dans la prévue dans le film, je dis, ah, j'ai déjà vu ça. Il y a une scène qui utilise un pressure point pour comme intimider cet âge à un méchant. La scène au complet est mentale. La tension est palpable, puis c'est à quel point que comme le corps humain tout seul peut être une arme. Ah, mais ça, vous dis, ben oui, j'entends, tu peux donner des coups de poing. Ouais, mais je veux dire comme le contraire. Quelqu'un qui connaît le corps humain peut littéralement l'utiliser contre toi-même comme une arme. C'est ça qu'il trouve ça chère dans cette scène-là. Il y a une bonne storyline, mais il y a des grosses longueurs dans le film. La première heure du film, j'étais comme, mais quoi est-ce que j'écoute? Je suis en train d'écouter ma Big Fat Greek Wedding, c'est-tu comme, il n'y avait rien qui se passait. Il y avait des soupçons de développement d'histoire avec des ajouts de... Hey, puis regarde, on va faire une petite scène-là. Si vous écoutez le film, Eagle Leiser s'assied à une table d'un restaurant. À chaque fois, ouvre sa napkin pour qu'il mettait son café ou son thé dessus. Mais la scène de la napkin, je pense qu'on l'a vue sept fois. À un moment donné, on a compris qu'il ouvre une napkin. On l'a compris. Je ne dis pas exemple que ça aurait eu un point déterminé dans le film, bien, ce n'est pas le cool. Il voulait même montrer qu'Equalizer, il est propre, il ouvre une napkin pour mettre son café. C'est inutile. On a perdu comme cinq minutes du film avec ses astuces-là de mordre. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'action. C'est weird pour un film d'Equalizer, mais quand il y a de l'action, c'est sadique. Donc, c'est comme bien pour un mal, genre de... Je ne vais pas faire aller de... Ben oui, c'est comme un genre de spoilers. Je vais aller comme overall. Dans l'ensemble du film, autre qu'au début qui se fait tirer, qui est genre la première scène, il n'y a aucun struggle comme dans les fights, dans les méchants, dans les accidents pour Equalizer. C'est vraiment bizarre. Il n'y a aucun struggle. Puis là, vous ne direz pas parce que ça pourrait être un petit spoiler. Puis la fête de la fin est plate à mourir, selon moi. Autre qu'être sadique, c'est plate, ça a tombé flat. C'est le dernier puis je suis content de le dernier. Moi, mon ordre de préférence, c'est littéralement un, deux, trois. Le un est de loin le milieu de la franchise, suivi du deux et du trois. Moi, je trouve le trois tombé flat. Il y a du monde qui aimait ça, il y a du monde qui déteste ça. Moi, j'ai trouvé ça correct. Je m'attendais à beaucoup plus. Donc, c'est ça que c'est pour Equalizer 3. Un petit peu, une fin en cul de poisson comme on dit, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Il y a du monde qui va trouver leur compte. Comme moi, juste, en allant, c'est un petit peu exemple, probablement que le prochain John Cena va avoir ça à 10. Moi, je déteste l'horreur. Pour moi, ça, c'est pas de l'horreur. C'est du dégueulasse. J'ai tout écouté les sorts, je tripe sur ça. C'est-tu détonnant? T'es ma maudite mouche. Mais, le ça, il en déclin. C'est un petit peu comme si je vais voir ça. Il n'y a aucune trappe. Ben, t'es comme, Chris, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça, le haut point de la friggin' franchise, c'est les trappes. T'sais, ben, dans le coin, dans les jeux 3, c'est l'action. Il y en a, mais sur tout le film, on a peut-être un cinquième d'action. Pas encore, j'exagère peut-être un petit peu. C'est pour ça que c'est un petit peu décevant pour moi. Bon, je finis ça avec le thriller de Freelance qui va sortir le 27 octobre, donc très prochainement, avec John Cena, Alison Brie, Christian Slater pis Alice Eve, évidemment, il y a d'autres personnes là-dedans, c'est pas décevant. dans le fond, c'est comme une comédie d'action. C'est le film que j'aime bien gros pis que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, je vais aller voir ça définitivement ce qui vient à Batters. Il y a un petit feeling qui peut-être qu'il ne viendra pas. Dans le fond, c'est un ex-special force qui est engagé pour être la sécurité d'une journaliste qui s'en va interviewer un dictateur. Mais ça tourne un peu mal, évidemment. Niveau storyline, tu vas pas voir ça pour l'histoire. Tu vas voir ça pour les jokes, tu vas voir ça pour l'action-ish. C'est vraiment de la easy listening. Moi, John Cena, c'est 8 or miss. Il y a du stuff qu'il fait que j'adore, il y a du stuff qu'il fait que je déteste. C'est rare que je suis indifférent. Pis ça, je pense plus sur l'adore que je pense à votre titre. On verra bien. Bon, comme je vous disais, le prochain journal de ciné est qu'ils m'ont déjà fait. J'ai vu Expendable 4, j'ai vu The Creator. Il me reste d'avoir un autre film. Probablement, ça va être Saw X, Saw 10, ou Non, c'est ça que ça va être. Parce qu'il n'y a pas de patrouille right now, je n'irais pas voir ça, mon petit gars ne veut même pas le voir. Il y a The Exorcist, je n'écoute pas les films d'horreur. Pis il y a It Lives Inside, ou whatever. Un autre film d'horreur que je n'écouterais pas. Pis après ça, c'est ça que c'est? Non, non. Donc, il y a des gros chants, c'est Saw X, Saw 10, que je vais aller voir avec ça. Donc, on ne sera pas en promène à une semaine et demie-ish. Ça fait que c'est John Les Jarsu pour un autre jason ciné. Allez supporter vos cinémas locales. Le temps frais s'en vient, il fait beaucoup plus noir, de bonheur, meilleur temps pour aller au cinéma. Rien de plus de pâtre qu'aller au cinéma, exemple, pis ton film finit à 9h, tu saufs en Co-Claire. T'es comme, what the fuck? Quand tu saufs à noir, c'est comme, ah, parfait, mon travail, je vais aller me coucher. Fait frais, mon métoufflé d'une belle petite couverte d'écouter des petites émissions pis va tomber dormi là-dessus. Hein? Let's go. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Peace out. Hashtag cinéma. Salut.